A l'amorce d'une semaine qui s'annonce chargée sur le plan diplomatique, Emmanuel Macron reçoit donc ce soir au fort de Brégançon son homologue russe Vladimir Poutine. Au menu des discussions, la situation en Ukraine, la guerre en Syrie et très certainement le prochain G7 qui s'ouvrira samedi à Biarritz. Un G7 auquel n'est plus convié la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Et un G7, on vous en a beaucoup parlé, qui va transformer la station de la Côte-Basque en un bunker ultra sécurisé pendant près d'une semaine, aux grandes dames des commerçants, mais aussi des touristes, comme l'a constaté sur place notre envoyée spéciale Claudia Bertram. Tous le disent, ils vont perdre de l'argent. Certains l'acceptent, ils n'ont de toute façon pas le choix, affirme-t-il. Mais d'autres sont en colère, comme Françoise qui tient une boutique de prêt-à-porter. À partir de demain, les parkings vont être vidés et on va perdre, non 4 jours de travail, mais une semaine de travail. On est en pleine saison, c'est le mois le plus important de l'année. On a bien peur qu'on n'ait pas du tout de clients. Pour nous, ça va être des journées peut-être à zéro. Je pense que ça va être catastrophique. Cette commerçante gardera sa boutique ouverte. D'autres ne savent pas vraiment et feront au jour le jour. Mais pour Quentin, qui tient un magasin de souvenirs face à l'océan, ça ne vaut pas la peine. À partir de mercredi, tout le monde ferme. Salvini ne va pas venir acheter des cartes postales. Merkel ne mange pas de sandwich et je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'aller s'acheter une glace. C'est vrai que ça fait de la pout pour Beritz, mais bon, qu'est-ce qu'on va voir à la télé ? On va voir des gens en costume noir avec des oreillettes. Des mecs tirent des luttes sur les toits. Moi, ça ne me fait pas rêver. Philippe, lui, s'est fait une raison, mais comme beaucoup de commerçants, c'est l'incompréhension qui domine. Ils ont fait ça au mois d'août, en pleine saison. Quand il y a plus de monde, c'est ridicule. Ils auraient dû faire ça à 15 jours plus tard, en septembre. Ça aurait été beaucoup mieux. Et pour faire face au manque à gagner, certains commerçants pourront monter des dossiers de remboursement auprès de l'État. Biarritz, Claudia Bertram, Europe 1.